Tout d'abord, pourquoi les associations s'investissent sur le sujet du développement durable ? La création même des associations environnementalistes, qu'elles soient plutôt orientées vers la réduction de l'empreinte écologique ou la préservation de la biodiversité, ou les deux, traduit un besoin d'agir pour combler une lacune d'engagement des pouvoirs publics par rapport au niveau d'exigence de la société civile, un besoin d'exister, de prendre sa part aux côtés de l'autorité publique dans le débat de société, avec une voie officialisée. C'est particulièrement important dans l'outre-mer français, avec les peuples autochtones et leurs besoins de positionnement sur ce sujet. Et enfin, un besoin de mettre sur la table du débat de la société, des sujets dont les pouvoirs publics ne s'emparent pas encore. En Nouvelle-Calédonie, la mobilisation environnementaliste s'est développée sur 50 ans, et a ancré le sujet du développement durable dans le débat de société actuelle. Un des indicateurs indiscutables de cette évolution, c'est la croissance très forte sur les 20 dernières années du traitement médiatique du sujet, en 20 ans, multiplié par 5 dans le quotidien des Nouvelles-Calédoniennes, par exemple. Du fait de la petite taille des populations des collectivités d'outre-mer, cet engagement associatif pour le développement durable se fait dans une grande proximité avec les détenteurs du pouvoir, que ce soit les élus ou les chefs de grandes entreprises. Or, c'est un côté positif, parce que ça permet une accessibilité aux décideurs, et donc un plaidoyer en direct avec les détenteurs du pouvoir. Mais ça peut avoir également un impact négatif, avec une possible pression pouvant être exercée par les porteurs du pouvoir, sur la voie associative, quand celle-ci s'exprime de manière discordante avec des élus ou des entreprises impactant l'environnement. Deuxièmement, comment se positionne-t-elle ? Alors, le paysage environnementaliste calédonien est très divers et polymorphe. Nous avons des associations qui ont 50 ans d'âge, nous avons certaines associations qui ont été créées il y a même une semaine, donc c'est un contexte très dynamique. Nous avons des ONG internationales, nous avons des ONG qui fonctionnent seulement avec des bénévoles, d'autres avec des bénévoles et des salariés. Alors, cette diversité d'acteurs s'accompagne également d'une diversité de postures et de stratégies d'action, qui sont complémentaires dans leurs impacts. On peut les regrouper en deux grandes familles. La famille collaborative, donc des accompagnements de pouvoirs publics dans le déploiement d'actions, ça peut être pour des inventaires naturalistes ou de la sensibilisation, c'est le cas par exemple de la Société Calédonienne d'Ornithologie ou le Centre d'Initiation à l'Environnement, du soutien à la co-gestion d'aires protégées, comme d'Ayubic à Yengen, dans le nord-est du territoire, ou encore la mobilisation physique des Calédoniens, tels que sur les chantiers de Calédocline. La deuxième famille, c'est la famille davantage d'opposition, de posture déclarative par voie médiatique et juridique, par voie de pétition, ainsi qu'en siégeant dans des instances où la société civile a sa place à côté du pouvoir public et des entreprises. Donc c'est le cas de comités, de commissions. Nous pouvons citer Ensemble pour la planète, Action Biosphère, UFC Que Choisir. Et parfois, ça peut être les deux, selon les sujets. Et là, on peut citer Sea Shepherd, l'Association de Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne, SOS Mangrove, etc. Troisièmement, pour quelles contributions associatives ? Elles sont diverses, et j'en citerai un petit portfolio de manière non exhaustive. Tout d'abord, assurer une continuité dans l'engagement sociétal sur un sujet, alors que celui-ci peut décroître, voire disparaître, selon la ligne politique des exécutifs. On peut citer le cas des sacs plastiques jetables, dont la disparition n'est plus une ambition politique affichée, alors qu'elle reste le combat d'associations sur le terrain, tel que Zéro Déchet NC. Mobiliser des ressources humaines sur l'enjeu du développement durable, au-delà de ce que peut mobiliser une collectivité. C'est le cas de la mobilisation citoyenne, au bénéfice de l'air protégé dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, du Wentoro, que porte le WWF depuis 12 ans, où quasiment tous les jours, il y a une action de bénévole ou de parrain, action bien sûr gratuite pour la collectivité. C'est également mobiliser des moyens financiers additionnels à ceux des collectivités locales, via des outils de levée de fonds qui sont spécifiques au monde associatif, que ce soit la générosité publique, les événementiels, les mécénats, l'accès à des fondations. On peut citer par exemple le cas de conservation internationale, avec un soutien historique financier pour la gestion du Montpagné, dans le nord-est de la Cahédonie. Expérimenter de nouvelles solutions pour offrir au pouvoir public et à la population des démonstrations inspirantes qui vont inviter au changement. C'est l'exemple de Maleva dans sa démarche pionnière pour faire la promotion de la permaculture et des agricultures naturelles, qui aujourd'hui est rejoint par des programmes institutionnels tels que le programme européen protège. Permettre, grâce à la souplesse et la capacité adaptative des associations et ONG, le développement de projets qu'il serait difficile de développer pour une collectivité. C'est le cas, par exemple, dans le contexte tribal, où le temps administratif n'est pas forcément en adéquation avec le temps coutumier. Initier, convaincre et accompagner les pouvoirs publics dans la mise en place de projets de reconnaissance et de protection des éléments cruciaux de la biodiversité de notre territoire. C'est le cas, par exemple, du parc provincial de la Dimbéa, projet initié par l'association locale de riverains Dimbéa Rivière Vivante, soutenue par le WWF, démarche qui a démarré en 2001 et qui s'est achevée en 2013, donc 12 ans pour obtenir la création du parc provincial de la Dimbéa. C'était également le cas de l'inscription des lagons calédoniens au patrimoine mondial de l'UNESCO, initié par deux associations, Action Biosphère et Corail Vivant, et repris ensuite, bien sûr, par les collectivités. Permettre une mobilisation bénévole et critique de compétences pour gérer une problématique environnementale spécifique que seule la collectivité ne pourrait pas gérer. C'est le cas, par exemple, du groupe RLA, l'autorité liste rouge de l'UICN, de l'association locale Andemia, qui regroupe des dizaines d'experts bénévoles assurant l'évaluation mondiale du statut d'espèces menacées animales et végétales de Nouvelle-Calédonie. Enfin, être le garde-fou de valeurs fondamentales du développement durable. En effet, aujourd'hui, le sujet du développement durable est un sujet très porteur, politiquement, et qui est approprié par tous les acteurs de la société, et qui est traité à la lumière de leur compréhension du sujet et aussi de leurs intérêts. Les ONG jouent donc un rôle crucial pour s'assurer et challenger la cohérence des discours et des actes. On peut citer, en ce moment, sur l'écomobilité, l'association Droits au vélo, qui challenge les collectivités sur la place de ce mode doux dans la transition énergétique du territoire et particulièrement sur le Grand Nouméa. Enfin, en dernière partie, intéressons-nous aux premiers enseignements tirés de cet engagement associatif. Les contributions au développement durable du monde associatif sont donc extrêmement nombreuses et diverses, et la Calédonie conforte ce constat. Du triptyque d'acteurs, collectivités, entreprises, associations, le monde associatif est probablement celui qui a la plus grande souplesse pour évoluer et se réinventer en apprenant de ses premiers enseignements. Je vous partage le témoignage sur ce point de Thibaut Bizien, cofondateur de l'association locale Calédocline. Fondé en 2012, Calédocline a pour objectif d'organiser et de soutenir toute action liée à l'écologie en Nouvelle-Calédonie. Avec deux missions, dépolluer l'environnement au travers d'actions de nettoiement et reboiser les sites naturels dégradés afin de conserver la biodiversité. Comme la plupart des initiatives associatives locales, nous avons débuté avec un petit groupe de bénévoles bien motivés avec lequel nous avons mené pendant plusieurs années des actions de plus en plus nombreuses et conséquentes. Avec de plus en plus de partenaires, de sollicitations, mais aussi une véritable montée en puissance de notre action, nous avons fait face aux limites du bénévolat et comme beaucoup, nous avons dû faire le choix de la professionnalisation et faire évoluer notre organisation. Par l'intermédiaire du salariat, nous avons pu ainsi rééquilibrer les implications de chacun, mais aussi monter en compétences, être plus disponibles et efficients dans la réalisation de nos missions grâce au soutien des institutions. Cela nous a amené à établir un lien de partenariat avec les collectivités avec lesquelles nous travaillons étroitement pour soutenir la mise en place de la politique publique à partir du moment bien sûr où nous nous y reconnaissons. En effet, les associations comme la nôtre sont un véritable outil pour les institutions qui disposent ainsi d'un réseau de proximité avec les administrés qui œuvrent au développement de la communauté en entraînant au passage des économies d'échelle remarquables par le biais du travail bénévole. Mais nous devons toutefois faire attention à ne pas sombrer dans une dynamique de délégation de services publics et ne pas nous substituer aux collectivités sous prétexte de versement de subventions. Il est important d'agir en tant que partenaire et non en tant que prestataire et nous avons le devoir de challenger les institutions et de porter la voix de la société civile qui est désireuse de s'engager aux côtés des acteurs privés qui sont eux aussi impliqués dans la construction du nouveau modèle de société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501